Bonjour, moi c'est Linda Mourcia, je suis née au Tchad et j'ai fait mes études primaires et secondaires au Tchad et mes études supérieures au Cameroun où j'ai obtenu une licence en sociologie-anthropologie et un master en anthropologie-développement. Actuellement, je suis bénévole à Rich for Change, une organisation à but non lucratif qui oeuvre pour l'amélioration des conditions de vie des enfants. Mon projet est un projet de lutte contre la départition scolaire dans ma communauté. Nous sommes partis du constat où les enfants ont tendance à abandonner l'école et nous nous sommes donnés comme mission de les sensibiliser, sensibiliser aussi les parents et aussi les accompagner pour ceux-là qui ont des difficultés à continuer à leur études. YALI est un programme qui m'a beaucoup impressionnée, était très bénéfique pour moi. J'ai rencontré des jeunes comme moi qui étaient passionnés, qui avaient une vision de l'Afrique, qui voulaient vraiment faire quelque chose pour l'Afrique. Et en étant avec ces jeunes, j'ai pu apprendre à m'enrichir à travers l'expérience. Ça m'a amené à découvrir le leader qui était en moi pour ce que je veux faire pour ma communauté et aussi pour l'Afrique en général. Mon ambition pour l'Afrique, c'est de voir une Afrique unie, prospère, une Afrique avec une jeunesse bien éduquée parce que l'éducation est la base d'un développement. La jeunesse doit vraiment croire en elle, ne pas toujours attendre à ce qu'on nous demande de faire quelque chose avant d'agir. Elle doit croire en elle et commencer à agir même dans sa communauté, dans son environnement. Essayer de faire quelque chose et ne pas toujours attendre à ce que le gouvernement ou les autorités nous incitent à faire quelque chose. Je veux que la jeunesse africaine s'implique de plus en plus. s'il y a possibilité de venir dans le programme de YALI pour pouvoir vraiment développer leur leadership, pour pouvoir mener des actions dans leur communauté. À travers les formations de YALI, ils peuvent vraiment évoluer dans leur domaine, ils peuvent impacter leur communauté à travers des activités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada